Nathalie Blin. Madame la Présidente, chers collègues, nous avons été scandalisés par l'abandon du transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique au mépris d'un schéma national cohérent, de centaines de décisions de justice, de l'avis des élus locaux et plus grave, de l'expression de la population consultée. Le maintien de Nantes-Atlantique nous oblige à faire face, et ce, pour des décennies, à un projet que nous n'avons pas choisi. Les compensations exemplaires promises par l'État semblent déjà avoir été oubliées. Le dialogue et la co-construction avec les acteurs locaux que nous serions en droit d'attendre n'est pas au rendez-vous. Cet aéroport, nous en avons besoin, quoiqu'en disent les opposants d'hier. Il participe à la dynamique économique et touristique de notre territoire. Nous ne pouvons pas le rayer d'un trait de plume et faire semblant de s'intéresser au dynamisme du territoire et à l'emploi qu'il génère. Nous devons désormais, c'est le sens de ce vœu, obtenir de l'État et du futur concessionnaire des garanties sur la qualité de la future plateforme, sur sa desserte, ainsi qu'un ensemble de mesures à prendre pour protéger immédiatement les populations riveraines exposées aux nuisances sonores. La question du bruit et de la pollution sur la santé est soulevée par les riverains et leurs associations de défense. Des études sur les risques auxquels ils sont soumis à court et long terme doivent être commandées pour trouver des solutions afin de réduire au maximum les risques éventuels. Un plan de la limitation du bruit au sol doit être envisagé. Nantes-Atlantique surplombe des zones d'habitation, donc des murs anti-bruits, ainsi qu'une limitation d'usage des groupes auxiliaires de puissance avec un branchement électrique systématique devra faire partie de futurs aménagements. Pour les zones de survol, un plan d'identification des zones à forte résonance auditive et leur résorption par l'implantation d'arbres, de haies, de pelouses et de nouvelles aides à l'isolation devront être financés par l'État. Pour les riverains les plus proches, l'exemplarité promise par l'État avec un droit de délaissement et la création d'un dispositif d'aide à la revente sera sans doute la seule réponse possible. Les restrictions d'exploitation de Nantes-Atlantique avec un couvre-feu entre minuit et six heures sont une bonne chose. Leurs extensions de 22h à 7h pour les avions les plus brillants sont en effet une possibilité qu'il ne faut pas négliger. Au vu du manque de concertation flagrant, des insuffisances notables des propositions qui devaient être exemplaires, les élus communistes voteront pour ce vœu qui rend un avis défavorable au projet PPBE. Je vous remercie de votre attention.